La promotion des ministères français La promotion des ministères français Nous avons aussi en France de très bons ministères Nous voulons aussi utiliser les ondes et tous les moyens modernes Pour pouvoir faire connaître l'évangile par des français en France Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus OETV, donc ça veut dire ouvrier évangile TV Ouvrier ou littéralement la télévision des ouvriers de l'évangile Ça c'est partie de l'idée de... C'est partie de l'idée de Luc chapitre 10 Lorsque Jésus dira aux apôtres Priez le Père, le Maître de la moisson Afin qu'il se suit des ouvriers pour la moisson Et je crois pertinemment, nous croyons pertinemment Que le temps est venu où la moisson a blanchi Pour la France, pour la francophonie, pour le continent européen Nous croyons vraiment qu'il y a un vent de réveil qui arrive Et comme tout vent de réveil, ça ne vient pas de façon azimut Il faut préparer ces choses dans la prière Les personnes qui ont désiré le réveil, ils ont pris du temps dans la présence du Seigneur Ils ont gémi Dieu permet des structures pour que nous puissions pouvoir forcer ce réveil Bousculer ce réveil Bien sûr, il y a la prière Mais aussi des moyens techniques que Dieu nous donne Comme cette plateforme audiovisuelle Qui est la télévision OETV pour impacter la francophonie Alors donc là c'est un démarrage, une très belle phase de démarrage Vous avez des très beaux studios, vous avez investi Il faut savoir aussi investir pour le Seigneur On veut réussir mais il faut savoir mettre le prix Tout a un prix aujourd'hui Mais donc ce que je remarquais dans votre objectif qui est extraordinaire C'est que pour l'instant vous commencez par le réseau internet Et puis votre objectif c'est d'arriver à un réseau câblé Tout à fait A travers quel opérateur ? L'opérateur Free, le cadre, il y a ORAO TV, il y a Free, il y a Canal 7 Vous savez, la Bible déclare dans Luc chapitre 16 au verset 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses sera dans les grandes Dans la vie on commence jamais par les grandes choses Toute excellence commence toujours par la bassesse ou par les petites choses Et Dieu déclare dans Zachari 4 qu'il ne faut pas mépriser, négliger les faibles commencements La vision que Dieu octroie elle est toujours grande Elle nous dépasse toujours, elle dépasse notre entendement Parce que de fois on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quels moyens utiliser, quoi employer pour pouvoir atteindre la vision Mais une chose est sûre, Dieu qui commence la vision, il la met toujours à la perfection Certes nous commençons le lancement de cette télévision par le biais d'internet Mais la vision c'est vraiment d'aboutir sur le câble, d'aboutir sur le bouquet Free Afin que de chez vous, vous puissiez recevoir ORAO TV, votre chaîne télévisée Nous voulons ORAO TV que ce soit une chaîne française, francophone Pourquoi ? Parce que nous réalisons au niveau de la francophonie, nous n'avons pas des médias Nous passons notre temps à envier les américains, à envier tout ce qui est outre-Atlantique Notamment tout ce qui est tibiennes et consorts, bien sûr on ne les méprise pas, nous bénissons Dieu pour ce qu'ils font Mais il arrive un temps aussi où nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge Nous devons nous lever pour notre nation, pour notre génération Et c'est de par cela qu'est née ORAO TV Ça c'est vraiment un très très bel objectif, c'est magnifique Alors aujourd'hui concrètement, si je veux commencer déjà à voir c'est quoi ORAO TV, comment ça se passe Il faut que je me connecte donc sur internet, c'est www.oetv.fr Ou littéralement, vous allez sur votre navigateur, vous tapez OETV, OETV Vous allez automatiquement OETV.fr O comme ouvrier, E comme évangile, TV comme TV Et là donc on va arriver sur votre site et puis on va commencer à voir un peu des émissions Et puis des liens peut-être, vous avez déjà des partenaires Tout à fait, vous arrivez sur le site et quand vous arrivez sur le site, vous avez plusieurs types de vidéos Vous avez des vidéos, des émissions qui sont attrées à OETV, des émissions produites par OETV Et notamment OETV produit 15 émissions actuellement Vous avez des émissions pour tout âge, pour toute catégorie Vous avez des émissions pour les enfants, pour la jeunesse Vous avez des émissions pour les adultes, vous avez des émissions familiales Vous avez tout type d'émissions et je pense que vous ne manquerez pas d'être bénis Et par la suite, lorsque vous naviguez sur le site OETV, vous pourrez voir les ministères partenaires d'OETV Pour tous les ministères qui souhaiteraient être partenaires d'OETV, vous allez voir au niveau de la page orateur Leurs photos, leur contenu, c'est vraiment facilement accessible Et alors donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pluralité d'émissions C'est pas uniquement une télé axée sur l'évangile, la prédication Non, il y a des choses un peu ludiques et qui peuvent intéresser aussi les mères de famille, les enfants Et tous ceux qui veulent s'intéresser à l'évangile par le biais d'émissions intéressantes Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce qu'il y a des émissions évidemment de prédication, d'explication de la Bible Mais il y a des émissions un peu plus libres Tout à fait, tout à fait C'est important, vous savez, on s'est rendu compte du fait d'avoir plusieurs émissions On ne peut pas faire 15 émissions axées sur la prédication Au bout d'un moment, on est humain Nous aimons la parole de Dieu Certains disent prier sans cesse Mais vous n'êtes d'accord avec moi, pas non plus prier sans cesse, matin, midi, soir Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, 15 émissions axées que sur la prédication Ça devient un peu lourd quelque part Et ça devient monotone Nous ne voulons pas cette monotonie au niveau de OETV Nous voulons véritablement diversifier, varier les programmes Avec des programmes ludiques Pour que vous puissiez en fait vous épanouir dans chaque programme Parce que chaque programme aura un univers différent Vous avez par exemple l'émission Il est écrit Qu'on a eu à tourner avec le pasteur Daniel Vardini Qui est axé sur la parole de Dieu Vous avez une autre émission qui s'appelle Exhortation C'est vraiment un temps d'encouragement Un temps court, mais percutant D'encouragement pour fortifier, pour édifier Vous avez des émissions où on répond à toutes vos questions Qui s'appellent Bible en question Toutes les questions, toutes les interrogations que vous avez Lorsque vous ne trouvez pas de réponse à vos questions À travers cette émission, les ministères sont là pour y répondre Vous avez l'émission Témoignages qui est ouverte à tous D'ailleurs je vous invite, vous tous qui avez un témoignage En tant que personne ordinaire Ayant vécu une expérience extraordinaire Connectez-vous sur www.oetv.fr Et écrivez sur l'émission Témoignages Envoyez votre témoignage Nous ne manquerons pas de vous contacter Pour un tournage, un prochain tournage Vous avez l'émission qui s'appelle C'est mon histoire Qui parle, qui est animée par Estelle Leuzet Une très belle émission instructive Et à travers cette émission, les personnes racontent leur parcours Leurs expériences, leur vécu avec le Seigneur dans leur vie quotidienne Vous avez une émission pour les femmes Je pense que toutes les femmes seront ravies Souvent on décrit cela parce qu'il y a un manque criant d'émissions Dédiées aux femmes Vous aurez les femmes Une émission qui s'appelle Femmes et Messagères La femme n'est pas seulement celle qui est à rester dans sa maison Ce n'est pas seulement celle qui est appelée à être casanière Mais les femmes aussi sont des messagères Parce que lorsque Dieu communique une parole On ne dit pas les messagers Mais les messagères de la bonne nouvelle sont nombreux C'est une émission où toutes les femmes confondues viendront Aussi bien servantes de Dieu Aussi bien femmes d'affaires, femmes influentes Toutes les femmes confondues avec toutes les situations Avec toutes les classes sociétales Viendront dans cette émission pour édifier les femmes Vous aurez bien entendu une émission live Cette émission live s'appelle The Worshippers C'est une émission gospel Où les invités, les chantres seront reçues par l'animatrice Deborah Kounda Et après ce temps de dialogue, de partage dans l'émission Il y aura une prestation live Et dans cette prestation live, il y aura un public qui sera en symbiose Avec les chantres et ensemble Et les téléspectateurs, nous adorons le Seigneur Voilà un petit peu, pasteur Daniel Vardini Parce qu'il y a un panel d'émissions Il y a plus de 15 émissions C'est énorme Merveilleux, oui Un éventail où tout le monde peut s'y retrouver Et où on peut recevoir l'évangile Avec des tendances et des aspirations différentes Tout à fait Ça c'était extraordinaire Alors là nous sommes à Paris En région parisienne Parisienne À Créteil, exactement Ville juif Ville juif Et les... Oui c'est Ville juif Il n'y a pas de souci, Ville juif Et donc ce qui est merveilleux C'est que les bureaux sont là physiquement Physiquement Ils ne sont pas aux Etats-Unis ou au Canada Ou je ne sais où C'est physiquement ici à Paris Et vous avez la vocation de OETV C'est de conserver des locaux sur la France, sur Paris Alors rassurez-vous Il n'y a pas une vision de délocalisation Même si ça existe dans le monde Mais dans le Seigneur Il n'y a pas de délocalisation Parce que la Bible déclare Tout lieu que foule la plante de vos pieds Dieu vous le donne en possession Nous sommes rendus compte Après plusieurs analyses Plusieurs statistiques Qu'au niveau de la francophonie Il n'y a pas de médias audiovisuels Au niveau de la francophonie Et particulièrement au cœur de la francophonie Et le cœur de la francophonie C'est la région parisienne C'est Paris qui est la capitale De la francophonie Et d'où est née cette vision OETV Pour répondre à cette demande A ce manque A cette carence de médias audiovisuels Au cœur de la francophonie Oui OETV est bien et bien Implantée au cœur de la francophonie Et plus précisément En région parisienne Dans la commune de Villejuif Dans le département du Val-de-Marne C'est un plateau Je ne dirais même pas C'est des plateaux Qui sont physiques Qui sont bel et bien réels Vous avez plusieurs plateaux Je pense à travers cette vidéo Vous aurez l'opportunité De voir les divers plateaux Ainsi que leur configuration Et il y a encore d'autres plateaux Que vous ne voyez pas Qui sont à venir Parce que je vous le rappelle Présentement OETV Produit 15 émissions Alors si les gens qui nous écoutent Ont à cœur de vous encourager De vous bénir De vous faire une offrande De vous écrire tout simplement Pour vous faire part de leur réaction Ils peuvent écrire par le site Il y a un lien Où on peut communiquer Contact pour communiquer Tout à fait Vous pouvez pour ceux qui souhaiteraient Soutenir Je dirais même C'est un devoir En tant qu'enfant de Dieu Lorsque Dieu suscite Une œuvre pareille De grande envergure C'est notre devoir De soutenir Comme l'a Esdras Au chapitre 10 Au verset 4 Où il est écrit Lève-toi Car cette affaire te concerne Et cette télévision Concerme tous les enfants de Dieu Pour soutenir ce média Et non ma personne Mais pour soutenir ce média Et le travail Que toute une équipe Est en train de faire Vous allez sur www.oetv.fr Et vous allez sur L'onglet Don Et à partir de l'onglet Don Vous avez la trame à suivre Vous pourrez soutenir Par vos chèques Pour faire des donations Par Virement Par Western Union Il y a vraiment Plusieurs moyens De donations N'hésitez pas à le faire Ça contribuera A l'avancement de OETV D'autant plus que OETV A des grands projets Des grands projets Et des grands défis Nous attendent Pour l'avenir A commencer Par l'année 2018 Que Dieu soit loué C'est très encourageant Vraiment Je suis très honoré D'être là Avec vous pasteur Pour conclure Pour terminer Est-ce que vous voulez prier On veut prier pour vous Si vous avez des besoins Particuliers Peut-être que vous ne connaissez Pas du tout le Seigneur Dieu pour vous Est un Dieu lointain Nous voulons vraiment Que l'évangile Puisse vous apporter La vie éternelle Et que vous puissiez Trouver les réponses A toutes les questions A toutes les questions De votre vie Et les réponses A votre vie terrestre Alors le pasteur Va prier pour vous Amen Merci C'est une joie Partagée aussi Pour moi Pasteur Daniel Vandini Alors nous allons Prier pour vous Pour ceux qui connaissent Le Seigneur Que la grâce abonde Davantage dans vos vies Et pour ceux qui ne connaissent Pas le Seigneur Il est accessible Vous pouvez accéder Au salut C'est possible Alors à cet instant même Je vais maintenant Prier pour vous Père et Daniel Dieu Nous bénissons ton homme Je bénis toutes les personnes Qui vont regarder cette vidéo Je prie Seigneur Pour ceux qui te connaissent Seigneur au Dieu Qui se sont découragés Qui ont été affaiblis Qui ont été abattus Seigneur Qui ont été courbés Je prie à cet instant même Que ces personnes soient redressées Que ces personnes Seigneur Soient fortifiées Que ces personnes soient relevées Que ces personnes soient encouragées Dans leur marche Au Dieu de gloire Que leur foi soit réanimée Au Dieu Là où les dons étaient états Au Dieu de gloire Là où il y avait Seigneur Le soufflement Là où il y avait la faiblesse Seigneur au Dieu de gloire Père au nom de Jésus Que leurs ailes soient renouvelées Seigneur Qu'à partir de cet instant Même au Dieu Qu'un feu nouveau Le soit communiqué Au nom puissant De Jésus de Nazareth Je déclare l'excellence De leur vie Seigneur Je déclare le succès De leur vie Au nom de Jésus Christ Pour ceux qui ne connaissent pas Et à l'heure Dieu Je prie maintenant A cet instant Au Dieu de gloire Que tu touches tes cœurs Que tu disposes tes cœurs Maintenant Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Là où tu es à cet instant Tu fais cette prière Après moi Tu dis simplement Après moi Seigneur Jésus Je ne te connais pas Mais je crois Que tu es vivant Je crois Que tu es réel Viens dans ma vie Rentre dans ma vie Je crois Que tu es le sauveur Et c'est alors Que tu seras sauvé Père maintenant Je prie au nom De Jésus Christ Pour la personne Qui répétera cette prière Je prie que ta faveur Vienne sur sa vie Je prie que ta grâce Surabonde dans sa vie Au nom de Jésus de Nazareth Je prie que la transformation La métamorphose Se permette Maintenant au Dieu Que la personne Ne soit plus ce qu'elle a été hier Que désormais A partir de cet acte Que sa vie change Que sa vie soit transformée Que la personne Seigneur au Dieu Découvre Manifeste Et vive la différence Dans sa vie Au nom puissant De Jésus de Nazareth Oh je bénis vos vies Je déclare l'excellence Je déclare le succès Je déclare la réussite Au nom puissant De Jésus de Nazareth Que la paix Et la grâce de Dieu Abonde dans vos demeures Dans vos coeurs Au nom de Jésus Christ Amen Amen Waouh Waouh Quelle parole puissante Quelle prière puissante Pour vous Je vous dis à bientôt Et nous vous saluerons Dans le bon nom de Jésus Christ Soyez bénis au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501